Si tu cherches un tuto facile pour débuter le piano, tu es exactement au bon endroit. Je t'ai trouvé le morceau le plus simple du monde et un morceau connu et très très joli. Et je te l'ai décomposé en quatre étapes pour que tu puisses un peu le faire évoluer ce morceau pour pas que tu t'enfermes dans une monotonie avec seulement quatre mesures et que ce soit vite ennuyant. Ça te permet aussi comme ça de progresser petit à petit à chaque fois. On va rajouter quelque chose, tu vas voir, ça va être très ludique et surtout ça va être très sympa à faire. Et je te dis comment à la fin tu peux récupérer la partition que je t'ai créée afin que tu l'aies toujours sur ton piano et puis que tu puisses aussi, si tu veux, t'entraîner un peu au saufège. Mais avant, il faut qu'on te focalise sur la vidéo parce que c'est là où je vais te dire tout ce qu'il faut savoir pour apprenager ce morceau et toutes les subtilités qu'il faut connaître. Est-ce que tu es derrière ton piano ? Non ? Alors mets cette vidéo en pause, file derrière ton piano et on va voir comment jouer le morceau le plus simple du monde. Donc nous aussi devant le piano, notre Do est ici, notre Do au centre. Donc on commence avec les ingrédients de base. Pour notre main gauche, on va avoir quatre notes en tout. Chaque note, on va les jouer quatre fois. On va d'abord avoir notre Mi, qu'on joue avec le pouce, très important. Ensuite, notre Do, qu'on joue quatre fois, un rythme constant. Notre Sol, qu'on va jouer quatre fois avec le cinquième doigt. Je sais, ce n'est pas évident, mais fais vraiment l'effort de prendre le cinquième doigt et pas le quatrième. Et ensuite, on va jouer le Ré, très important, avec le deuxième doigt. Et je sais que tu as envie de le jouer avec le pouce, parce que quand on est sur le 5, le pouce n'est plus naturel. Sauf qu'après, on va aller sur notre Mi. Donc il faut jouer sur le 2 pour pouvoir se dégager le pouce, qui va retomber sur le Mi. Le rythme est constant, il fait ça. Et on reprend. Avec souplesse. Au niveau de ta main droite, ça va être exactement la même chose. On va jouer quatre notes, et à chaque fois, on va les jouer quatre fois. Elles vont tomber exactement en même temps que ta main gauche. On va jouer d'abord un Sol avec notre pouce. Ensuite, quatre fois un Mi, avec le cinquième doigt. Puis, quatre fois un Si, et quatre fois un Fa dièse. Et on va reprendre avec notre Sol. Et donc, mains ensemble, ça donne ça. Un morceau que tu as probablement déjà entendu. Et on reprend. Et il n'est pas magnifique ce morceau ? Donc ça, c'est la première partie. Bien évidemment, quand ça tu l'auras bien en main, on ne va pas faire ça en boucle, parce que ça va vite être ennuyeux. Donc on va passer à l'étape suivante. On va monter un peu d'un niveau. Tu vois, on va apporter des petites choses en plus pour enrichir un peu cette musique. Et donc, on passe à la basse qui parle deux fois plus, à cette basse qui va être bavarde. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette basse ? On va simplement doubler cette basse. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer, par exemple, comme ça. Donc, c'est-à-dire quatre notes dans une mesure. On va faire huit notes dans une mesure. Donc, on va faire ça. Puis, huit fois notre Do. Huit fois notre Sol. Et huit fois notre Ré. Et ta main droite, elle ne va pas bouger. Ce qui veut dire que quand tu auras une note de ta main droite qui tombe en même temps qu'une note de ta main gauche, et bien tu auras une deuxième note de ta main gauche, et ta main droite va reprendre sur la troisième note de ta main gauche. Ce qui veut dire qu'à la première étape, on a ça. Et à la deuxième étape, on aura ça. Et on reprend. C'est très joli, surtout quand tu as fait le début plusieurs fois, parce que l'oreille va avoir ce rythme lent, donc du noir. Il va l'avoir ancré dans la tête. Et quand tu vas doubler les notes de ta basse qui va être plus bavarde, on va avoir un contraste entre une musique qui va être assez lente et une musique qui va un peu plus se dynamiser. C'est très joli. Bon, mais ensuite, tu vois bien que là, ta main gauche, elle est plus bavarde. Et ta main droite, elle ne bouge pas. Forcément, ta main droite, elle va un peu envier ta main gauche, tu vois. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour cette main droite, pour cette mélodie. Et ce qu'on va faire, pour ne pas qu'il est jaloux, on va rajouter juste trois notes. C'est-à-dire qu'il y a trois notes dans la mélodie de la main droite qu'on va juste prendre et décaler un cran plus haut, un cran plus bas. Ce qui va donner énormément de saveur à cette musique. Tu vas voir, ça change tout. Donc, ta main gauche, elle continue à être bavarde. Ça, ça ne change pas. Au niveau de ta main droite, on va, à la première mesure, à la deuxième mesure, à la quatrième mesure, simplement varier la dernière note. C'est-à-dire qu'à la première mesure, au lieu de faire nos quatre sols, un, deux, trois, quatre, on va prendre le dernier sol et on va jouer à la place un si. Ce qui va donner ça. Un, deux, trois, on le modifie pour jouer à un si. Et ensuite, on arrive bien sur notre mi. Pour notre mi, c'est pareil. Au lieu de faire quatre fois un mi, on va faire trois fois un mi. Et le quatrième, on va faire un ré, ce qui donne ça. Ensuite, troisième mesure, là, ça ne bouge pas. On fait bien nos quatre si. Et là, pour la dernière mesure, on ne va pas faire nos quatre fins. On va faire nos trois fa dièses. Attention, on joue bien avec l'index parce qu'on va descendre sur notre mi. Je te fais mains ensemble. Regarde bien la main droite, la note qui va changer à chaque fois la dernière note de chaque mesure. Donc, la quatrième note de chaque mesure. Elle change. Elle change. Et elle change. Tu vois, là, ce que ça apporte en plus, ça permet de lier les notes. Et en fait, il faut avoir des phrases qui soient trop découpées et tranchées les unes avec les autres. On va en fait les lier comme ça. Pour que ce soit beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus harmonique, beaucoup plus fluide et beaucoup plus cohérent aussi par rapport à la musique. Parce que plus de musique sera liée, plus elle va être vocale et plus elle va être vivante. Et ensuite, on passe à la quatrième étape où la mélodie, elle va prendre sa longue vue, tu vois, comme les pirates. Et puis, elle va voir au loin un naufragé sur une île. Elle va dire, bon, on ne va quand même pas le laisser là. En plus, il a un coffre plein d'or, tu vois. Donc, ils vont le prendre sur son bateau. Et donc, on va accueillir une nouvelle note dans cette mélodie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer exactement les mêmes notes que la troisième partie. Mais on va, pour les deux premières mesures, jouer à chaque fois en même temps un mi. Et pour la mesure 3 et 4, on va jouer à chaque fois en même temps un ré. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, on va faire la même chose, mais avec toujours un mi en même temps. Donc, ça donne ça. Et ensuite, on va jouer toujours un ré en même temps. Je vais te le refaire demain pour que tu comprennes bien la logique. On passe au ré. C'est ce qu'on appelle une note bourdon ou un ostinato. C'est-à-dire une note qui va revenir encore, encore et encore pour donner une continuité à la musique. En jouant avec une seule main, ça donne ça. Bien sûr, ta main gauche reste la même, la main gauche qui bavarde. Là, tu vois, ça apporte une petite difficulté en plus parce que forcément, le doigté que tu avais avant à ta main droite va être différent parce que ton pouce va être réquisitionné par cette note bourdon qui va être le mi et le ré. Donc, il faudra que ta mélodie, tu comptes sur tes 4 autres doigts. J'allais dire que tu proches d'autres doigts. Mais on a 5 doigts sur une main. Et ça, c'est une des grandes richesses du piano, c'est de pouvoir comme ça ajouter des notes avec nos 10 doigts. Donc, main ensemble, cette quatrième partie, un peu plus dure forcément, mais c'est le but. C'est que ta pregne et puis que les morceaux soient un peu plus enrichis que juste 4 notes qui peuvent un peu être ennuieuses au bout d'un moment. Donc, ça donne ça. Hyper important aussi, si tu es assédé avec ça et si tu y arrives, mets la pédale. Bien sûr, ça va apporter énormément de côté vaporeux, de liant à la musique. Et pour avoir accès gratuitement à la partition que je t'ai faite, ça se trouve directement sous cette vidéo en description. Tu verras, tu vas en dessous, il y aura marqué plus. Attends, parce que la tablette est en train de tomber. Donc, sous la description, tu as un plus. Tu cliques dessus, ça déroule la description. Tu verras, c'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu accèdes à la partition. C'est gratuit, comme d'habitude. Si tu veux continuer à prendre d'autres morceaux, peut-être un poil plus compliqué, mais des morceaux connus aussi, super jolis. Je te mets ici cette vidéo YouTube, sûrement une les plus vues de toute ma chaîne, mais peut-être que tu ne l'as pas encore vue. Et je te dis à tout de suite ici, et à tout de suite dans ma partition.